Caméras de surveillance et technologies Introduction Certains articles décrits sur notre blog, ont évoqué les raisons amenant à s'équiper de systèmes de caméras de vidéosurveillance, ainsi que le principe fonctionnel de la caméra de surveillance selon qu'il s'agit de caméras d'hôme, compactes, caméras sans fil, celles comportant un support physique permettant l'enregistrement de séquences sur détection d'un appru, celles qui permettent l'enregistrement sur un support externe, cloud ou disque dur réseau type NAS, etc. Dans le présent article, nous allons nous intéresser à la technologie des diverses caméras présentes sur le marché, le type de capteur CCD ou CMO, la focale, l'autofocus, la vision nocturne, la sensibilité lumineuse, capteur de lumière, photosite, avant de choisir Un système de vidéosurveillance comportant des caméras, des unités de sauvegarde ou d'enregistrement vidéo, des équipements de supervision A distance, il est important de bien définir le type de caméra en fonction du type de capteur CCD ou CMO Le capteur d'image est donc un composant majeur qui définit la qualité d'une caméra vidéo puisqu'il assure la transformation des signaux lumineux en signaux électriques Deux technologies s'opposent, le capteur CCD, Charge de Couplet de Device, et le capteur CMO, Complementary Metal Oxide Semiconductor De nombreux articles disponibles sur le web décrivent les particularités techniques de chacun de ces deux capteurs L'idée n'est pas de reprendre point à point ces différents articles mais de simplement préciser l'avantage de l'un par rapport à l'autre Les capteurs Le capteur CCD est celui qui offre la plus grande sensibilité mais est aussi le plus cher à développer Le capteur CMO est moins sensible à la lumière et offre une résolution généralement moins élevée Cependant il est beaucoup moins cher à développer Les progrès réalisés ces dernières années sur ce type de capteur tendent à généraliser cette technologie sur une caméra de surveillance Dite tout public la taille des matrices de ces capteurs est définie en pouces, ainsi plus la taille est élevée et plus le nombre de pixels, captant la lumière, sera élevé La taille de ces capteurs varie généralement de un sixième d'à et demi pouces La résolution d'une caméra de surveillance dite analogique s'exprime en ligne TV par exemple 576 lignes en qualité standard voir jusqu'à 1080 lignes télévision en haute définition Pour les caméras numériques on définit plutôt une résolution en mégapixels, 2 MPS ou plus La compatibilité d'autres paramètres doivent également être pris en compte lorsqu'on choisit de s'équiper d'une caméra de surveillance de résolution élevée Par exemple, est-ce que le système de vidéosurveillance, structure du réseau comportant divers câbles, enregistreur vidéo, alimentation, basse tension, etc. existe déjà dans le cas d'un remplacement ou d'une extension ? Dans ce cas, il est impératif de vérifier la compatibilité entre les équipements L'enregistreur vidéo doit par exemple être en mesure de supporter la résolution des caméras Dans le cas de caméras d'hôme motorisée, l'enregistreur doit avoir la capacité d'adresser les signaux de pilotage aux caméras concernées Les tensions d'alimentation, 12 ou 24 VDC, doivent également être homogènes entre toutes les caméras Focal ou varifocal des objectifs de caméra La mise en œuvre d'une caméra à tel ou tel endroit nécessite fondamentalement de connaître La distance focale de celle-ci Rappelons qu'en vidéosurveillance, la distance focale est la distance comprise entre le foyer du système optique et le plan de formation De l'image sur la surface du capteur, CC d'ECMO, de la caméra Cette valeur s'exprime en MM L'installateur doit donc choisir la caméra dont la focale sera la mieux adaptée à la situation Sur le graphique ci-dessous, on voit qu'une focale de 6 mm sera la mieux adaptée pour filmer au mieux l'ensemble d'une scène d'une largeur de 14 mètres lorsque la caméra est située à 18 mètres Exemple 1 En revanche, si la caméra est située à 10 mètres, une focale de 3,6 mm sera plus conseillée Exemple 2 Si votre choix se porte sur un type de caméra ou une technologie mais que vous souhaitez les installer sur des plans ou des distances différentes, il vaut mieux alors choisir des caméras comportant une focale variable, varifocale Vision nocturne des caméras Un autre élément à prendre en compte lors de l'acquisition d'une caméra de surveillance est la possibilité de filmer ou enregistrer, de nuit ou par faible luminosité La plupart des caméras permettent de retransmettre des images de plus ou moins bonne résolution par de faibles luminosités, soit des indices de luminosité proches des 0,2 à 0,7 lux Afin d'accroître l'exploitation des images plans sous de faible luminosité, certaines caméras sont équipées de LED infrarouge Ils permettent d'augmenter le captage de lumière par les cellules composant le capteur Le paramètre à prendre en compte est la distance maximale de portée du faisceau infrarouge produit par les LED IR Les fabricants de caméras communiquent cette donnée avec les caractéristiques techniques de la caméra La distance de portée est généralement comprise entre quelques mètres et quelques dizaines de mètres Conclusion Le choix d'un bon système de vidéosurveillance passe indéniablement par la définition de caméra Elle doit être capable de retranscrire des images fidèles et lumineuses La résolution est donc un facteur important Le paramètre distance du sujet et l'angle de vue est également un point important à considérer Il serait dommage d'investir dans une caméra si l'on s'aperçoit que l'angle de vision est trop restreint Idem s'il devient impossible de tout voir sur l'image renvoyée sur un moniteur vidéo Pour finir, il faut prendre en compte la nécessité de pouvoir filmer dans la pénombre ou dans la nuit En particulier s'il s'agit d'une caméra de surveillance extérieure Dans certains cas de figure, il sera parfois nécessaire de rajouter des projecteurs infrarouges Cela permet d'accroître la portée de vision de nuit de la caméra Et GT Les systèmes de vidéosurveillance Les systèmes de vidéosurveillance